Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Mafia 2, rappelez-vous la dernière fois on était à la recherche de Joe, on avait eu notre part du pognon, mais il semblerait que Joe traîne avec des gars de Vinci, il a été embarqué, on ne sait pas pourquoi, donc Vinci qui est la seule et dernière famille qui reste en face de Falconet qui est notre famille, donc c'est la famille à Léo Galente, histoire de remettre un peu les choses au point, j'avais dit la dernière fois, je vous ai fait gagner un peu de temps, je vous ramène directement près de la mission, en tout cas là où on nous envoie, je suis passé chez moi, je me suis changé, j'en ai profité pour boire un coca, parce qu'on est chez Marty, donc pas de binouze, j'ai cramé aussi, voilà j'essaie de me garer bien, j'ai cramé aussi qu'il y a eu baiserie, parce que forcément mon appart avait été cramé, ma fille là, mais que j'avais perdu aussi mon reston, ah j'ai une dégaine de merde, voilà j'ai mis un truc qui change, qu'on a jamais mis, histoire de délirer, Ah ouais, direct, Avec la coupe, ah j'avais pas vu, on a la coupe aussi, années 50, Ah non, je veux encore paumer toutes mes armes, ça fait chier, Ok, qu'est-ce que tu viens faire ici Vito, c'est plutôt inattendu, je cherche Joe Barbaro, il paraît que des gars à vous l'ont embarqué, possible, et qu'est-ce que vous lui voulez, Joe et moi on a rien fait contre vous, Monsieur Vinci pense pas comme toi, il voulait qu'on lui précise quelques détails, et c'est ce qu'il demande à Joe, et puisque tu es venu nous voir, va les retrouver, Et si jamais j'ai pas envie ? J'ai de quoi te convaincre, mais t'inquiète, la vue est fantastique, Ah oui, le titre c'était ascenseur pour l'échafaud, oh j'aime pas trop ça, oh j'aime pas trop beaucoup ça, ça va se passer sur les toits, je pense, Oh putain, il est bien amoché, Je vois que le couple est réuni, bienvenue Vito, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous nous faites ça ? Pourquoi ? Pourquoi ? D'abord l'histoire chez Léo, puis c'est le boxon dans toute la ville, les chinois, les bronzés, ça canarde dans tous les coins, Et maintenant ces raclures de jaunes qui veulent me tuer, ça devient n'importe quoi ! Et comme je suis trop vieux pour ces conneries, tu vas m'expliquer, fis ça ce qui se passe ! Allez, je t'écoute ! Mais j'en sais rien moi ! Monsieur Vinci, écoutez, j'ai aucune idée de ce qui se passe, mais croyez-moi, Joe et moi on a rien à voir avec ça ! C'est pas ce que je veux entendre, ouais bah c'est votre problème, parce que nous on sait vraiment que dalle ! C'est dommage ! Ah merde, je vais me faire rosser ! Ah voilà, je m'en prends une ! C'est pas trop tôt, vite, on a peu de temps, faut faire quelque chose ! Attends, on va essayer de péter ce tuyau ! Allez, aide-moi, j'y arriverai pas tout seul ! Ok, un, deux, trois ! Un, deux, trois, encore ! Un, deux, trois ! Mais le mec, ils ont des flingues ! Et Joe, il a qu'un gros cul ! Bim, patate de forain ! C'est un putain ! Mais toi, sale merde ! Y'avait pas un flingue, le mec ! Mets-la, ramasse, hop ! C'était quoi, à se brûler, putain ? C'était quoi, à se brûler, putain ? Fais chier, ils se sont barrés ! Oh, le Joe qui me pousse ! Alors, je sais pas s'il fallait la jouer discret ! On a un vieux gun moisi ! Il a pas un gun intéressant, lui ? Non, il a juste le même ! Bon, c'est là, il faut essayer de se barrer, donc ! Donc là, on est en train de fumer les hommes à Vinci ! Allez savoir ce qu'il se passe ! Le truc, c'est, est-ce que nous, on va s'en sortir dans tout ça ? Parce que c'est quand même vraiment nous qui avons foutu la merde ! On va pas se mentir, mais ça vient d'Henri, mais on était dans le coup ! On doit plein de thunes, c'est où la suite ? Attends, comment je me casse ? Hé, Joe ! Ah là, il y a un étage ! Attends, il faut pas que je... Ah, il faut descendre ! Voilà, ici ! Putain, je suis un fou furieux, moi ! Merde, je me barre d'ici ! Ah ! Ne me tuez pas ! Pitié ! Non ! Je voulais tuer la puteille ! Ah, moi, je suis un ouf, hein ! Rien à foutre de ta vie ! Fallait pas me menacer ! C'est-à-dire, voilà, là, maintenant, j'ai plus rien à perdre ! Alors, la question, c'est, ils sont où ? J'ai l'impression que sont là ! Putain, ça, c'est un coup, elle s'en prend une en pleine face ! Et mûrir ! Je me suis pas fait chier à boire des coca pour ça ! Alors, le problème, c'est qu'on voit pas bien où ils sont ! Oh, j'ai eu chaud ! Ah, mais il en a ramené un dans le dos, lui ! Oh, c'est un fou, ce Joe ! Le mec, il court et il laisse les mecs ! Il y en a un derrière, donc ! Ah, merde, ça fait chier ! Faut pas le cramer, là, comme ça ! Faut pas le cramer, là, comme ça ! Oh, c'est vraiment risqué, ce que je fais ! Oh, je lui ai fait peur ! Non, j'étais mal placé ! Ah, quand même ! Putain, sérieux, on va y passer, à force, avec tes conneries, Joe ! Allez, là ! Sauvez le gros cul du gros ! Cherchez, ils ont pas des balles ! Bah ouais, parce que moi, je me fais niquer mes balles à chaque fois ! Bah oui ! Où tu crois aller comme ça ? Allez, Joe, les couvertures ! Ouais, il y a du monde, là ! Je sais pas s'ils sont derrière la porte, parce que c'est vrai qu'on connaît pas le système des étages, ici ! Donc, est-ce qu'ils sont en dessous ? Où est-ce qu'on pouvait passer ? Ouais, mais les mecs, ils t'attendent ! T'as aucune chance de viser avant eux ! Soyons clairs ! Putain, mais ils sont éco-bien ! Bah, maintenant que je me fais... j'essaye de plus me faire baser, il n'y a plus personne ! Les mecs, ils molotov et tout, mais ils sont où ? Oh, mais non ! La balle qui dépasse ! Oh, ça, c'est dégueulasse ! Oh, la balle qui dépasse ! Alors que même moi, je sais pas où il est en vrai ! Alors, je pense qu'on reprend à la save ! Donc, normalement... Ah bah, j'allais dire, normalement, il n'y a plus personne ! Bah si ! Ils m'ont remis deux étages au-dessus ! Avec le mec qui glisse ! Pardon, non mais j'aime ça ! Bah voilà ! Non mais si je m'y attends, par contre, c'est plus la baiserie ! Mais alors là, je sais pas où me cacher ! Eh gros Joe ! Tu peux passer devant ? Ça te plaît, ça, hein ? Ouais ! Arrêtez-vous ! Il est là ! Fûtez-le ! Viens, je vais te faire sauter la cervelle ! Vito, amène-toi ! C'est peut-être la sortie ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Tu vas mettre ton cul par ici, Vito ! Ah ouais, non mais les plans du mec ! Moi, j'allais faire le tour pour le fumer ! Ah ouais, non mais voilà comment le mec, il te couvre ! Oh, les plans débiles ! Les mecs, ils entendent tes pas, quand même ! Où tu crois aller comme ça ? Par contre, lui, il est relou, à chaque fois, il me baise ! Ah bah, il m'a touché ! Non, j'avoue, je pensais l'éviter ! Mais non ! C'est de la baiserie ! Alors, c'est pas encore cet étage, ça doit être là ! Non plus ! Ça te plaît, ça, hein ? Le mec, il tire avant qu'il t'y vue ! En fait, ouais, on nous empêche de passer par là ! Il est là ! Laisse tomber, je suis soeur de bite ! Je suis soeur de bite ! Oh, carrément ! Lito, amène-toi ! C'est peut-être la sortie ! Oh, la dernière fois que tu m'as dit ça, j'ai pris ma balle ! Tu crois plus fort ? On va mettre ton cul par ici, Lito ! Mais le mec a mis son gros cul devant ! Ah, les mecs, ils t'attendent, quoi ! Ils savaient que j'allais faire le truc que le jeu ne dit pas de faire ! Bon, j'en ai buté un, je crois ! Non, même pas, il a encore envie ! J'ai failli y passer ! On voit que dalle avec le feu, en plus, hein ! Il est où le deuxième ? Ok ! Alors, il y en a un qui danse ! Allez, suis du fond ! Bim, headshot ! Ah bah oui, faut pas courir comme ça ! Non mais c'est dangereux ! Allez, lève-toi ! Allez, il en reste deux ! BAM ! La balle dans la gorge ! Cherche pas ! BAM ! La balle dans la gorge ! Bim ! Bon, je veux ramasser là, il y avait un fusil de chasse, je croyais une MP40 ! Voilà, parce qu'il a pas ramassé ! J'ai voulu ramasser ça, ça a pas marché ! Déjà, on va recharger nos armes ! Voilà, non mais c'est super important ! Ah ouais, j'ai plus de balles quasiment de ça ! C'est la déchéance ! Oh, il y avait une Thompson ! Ça, ça me plaît ! Voilà, des balles de Thompson ! Alors, le truc, c'est qu'on sait pas où on doit aller ! Il est où, je gros Vito ? Euh, je gros Joe ? Ah, le voilà ! Il y a des grenades ! Non, ça, on n'a pas le droit, donc c'est bloqué ! Ah là, il y a un étage ! C'est la suite de la descente en enfer ! J'ai l'impression d'être dans... Dans Dayard ! Je sais pas si vous le sentez comme moi, ce truc ! Bon, il y a plein de mecs d'un coup qui ont pop ! Ce que j'aime pas, c'est que je vois des mecs qui ont l'air d'être sur notre droite, limite derrière nous ! Ah non, ils sont en dessous en vrai ! Alors, j'essaie d'abord de buter les mecs à l'étage ! Ah merde ! Je savais bien que j'avais vu quelque chose ici ! Ouais, non mais voilà, nous on est destructeur de famille ! C'est comme ça qu'il faut le voir ! Non mais il faut se protéger mon gars ! Si je te dis on descend, on descend, voilà ! Voilà, c'est genre ça ! On descend, on descend quoi ! Bah, t'as presque réussi ! Alors le seul problème, c'est que je vois pas où ils sont les autres ! Il y en a deux en haut ! Et il y en a un autre là-bas ! Ah il est là, il y en a un là ! Ils veulent me contourner ! J'aime pas trop beaucoup vos plans les gars ! Et ils sont où les deux derniers ? J'sais pas du tout ! Ça parle, ça parle, mais eux ils sont cachés ! J'arrive pas trop à capter où ils sont, c'est un truc à se prendre une balle ça ! Parce qu'ils sont là quelque part, eux ! Ah, on va là, hein ! Bah attends, il... Ah, il compte pour les deux ! Ah oui, genre lui, il est venu ici ! Mais tu crois que je fais quoi ? Waouh, on est sortis ! Bien embauché ! Faut que je vois, docteur ! Ok ! Je te dépose chez El Greco ! Ah, on va chez notre ami El Greco ! Ça faisait longtemps El Greco ! Par contre, il nous faudrait une bagnole ! Va pas m'écraser, toi ! Alors, il y a un mec à pied, mais ça a l'air d'être bien ! On va crojeter ! Voilà, parce que sinon, les mecs, ils vont me balancer ! Ah si, j'appuie pas sur le bon bouton ! Ah, et lui, il a quatre serrures ! Allez, gros Joe, monte ! Hey, monte, mes petits fiou ! Je t'amène chez El Greco ! Bon, je pense que cette fois-ci, ça devrait finir ce chapitre ! Et on devrait s'attaquer au dernier chapitre, donc... Mais celui-là, il était bien long ! Ils ont dû me péter des côtes ! Ah bah ça ! El Greco va te remettre sur pied ! Voilà, il va te faire des côtelettes de porc ! C'est sûr ! Et il va faire un changement de côte ! Assieds-toi ! Plus tu pleurniches, plus tu sens ta douleur ! Prends-moi ! Ah bah oui ! Ah bah oui ! On se serre les couilles ! Sinon, c'est moi qui vais t'enfoncer un poignard ! Ah, t'as bien choisi ton moment, toi, pour jouer les comiques ! Bon, déjà, on n'est pas cramés ! On n'est pas recherchés ! On est dans les temps ! Voilà, on aura finalement mis trois vidéos pour chapitre, quand même ! C'est ce chapitre qui était plutôt long ! Après, on a fait beaucoup de courses de taxi ! Je ne pense pas avoir perdu spécialement du temps, parce qu'il y a eu du grind ! De toute façon, on aurait été obligé de le faire ! Je savais que c'était un mauvais choix ! Donc ouais, le grind que je l'ai fait sur les deux vidéos d'avant, où je l'aurais fait à la fin, ça aurait été pareil ! J'aurais pu le faire en off, ça c'est vrai ! On aurait pu gagner, mais le problème, c'est que c'était pareil, c'était de la baisserie ! Bon, après, j'ai fait une petite partie en off ! Tiens, c'est la première fois qu'il y a un SMI comme ça, sans chargement, à l'arrière ! Il ne me semble pas en avoir déjà vu dans tout le jeu ! Ah oui, il y a le Gréco, il faut prendre le chemin par là ! Ça, je me rappelle, on avait été avec Henry ! Ah, je crois que c'était Henry qu'on avait déposé justement là-bas la première fois ! J'ai un doute ! Par contre, je ne me rappelle plus, c'était pourquoi ! J'avoue que ça date d'il y a un petit moment ! Ah si, ça y est, je me rappelle ! On avait buté un mec ! Ah, je crois que c'est la baleine ! Il me semble ! C'était la baleine ! Voilà, donc je crois que c'était l'épisode 7 qu'on a tourné ! Non mais moi, j'aime bien ça ! Voilà, n'ouvrez pas surtout ! Le mec, il va être content, je lui ramène un blessé et puis après je lui dis Renac ! Renac a rêvé, je défonce ton portail ! Ah bah non, on n'a pas fini, il faut aller donner le blé ! Donc c'est bon, il nous a donné sa part ! Bienvenue, bonsoir ! Oh, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Salut Doc ! On m'a tabassé ! Sacrée journée aujourd'hui ! Un de vos dauphins est déjà là ! Kiff ! Il s'appelle Antonio Balsamo ! Tony Balls ? Il lui est arrivé quoi ? Ben, comme quelqu'un l'a salement amoché, j'ai bien peur qu'il n'y en marche plus jamais ! Quoi ? Ben, ça vous étonne ? On se sent... Tous est morts ! C'est la vie que vous avez choisie ! Et un jour, la chance s'arrête ! Vous pourriez être le prochain sur la liste ! Une autre fois le serment, Doc ! Vous pouvez soigner Joe ? Oui, mais il devra attendre que je finisse avec Antonio ! Ça me va, Doc ! D'accord, rentrez ! Tu règles notre affaire avec Bruno, ok ? Et Vito, merci ! De rien, repose-toi ! Donc finalement, on va peut-être pas entamer le chapitre, en tout cas pas comme je le pensais ! Il nous a donné sa part ! Il faut qu'on aille voir Bruno ! Je l'avais oublié celui-là ! Non, j'avoue que je l'avais zappé ! C'est pas bien ! Oh, je vais lui fumer le reste de son portail ! Ça, ça se fait pas ! Oh si, c'était pas beau ! Oh, ce petit demi-tour ! Mais c'est vrai que oui, non ! Je sais pas pourquoi ! Je l'avais complètement zappé ! Il m'était sorti de la tête ! Mais c'est pas grave ! On va se faire ça, tranquillement ! Et puis on sera bien ! On croit s'attaquer au dernier chapitre du jeu ! Parce que si je me rappelle, j'avais été voir rapidement ! Forcément, j'essaye de pas me spoiler ! Je regarde juste le nombre de chapitres qu'il y a ! C'est la magie, maintenant, quand les gens rangent bien les trucs de Solus ! Tu peux savoir à peu près où t'en es dans le jeu sans te spoiler le jeu ! C'est vrai que j'aime bien faire ça pour les let's play, pour savoir à peu près à comment organiser les suivants après, plus tard, derrière, jusqu'où j'en aurai ! C'est pas toujours évident, mine de rien ! C'est du taf, il faut réfléchir, il faut s'organiser ! Mais là, j'avoue que Mafia, il aura pris plus de temps ! Plus de temps que prévu ! Bah non, en fait, on est dans les temps ! J'aurais dépassé un peu, ce qui est même bizarre, parce que finalement, j'ai très peu d'heures de jeu, je suis à 9h ! Ah, quoi qu'on ait... Ouais, on doit dépasser ! Alors, c'est assez bizarre ! Ouais, c'est peut-être les... Allez, disons, les 2-3 minutes cumulées à chaque fois ! Ouais, ça fait finalement un épisode à chaque fois, le temps de se dire... Bah l'intro, l'outro, voilà ! Tout ça mis de bout à bout, bah finalement, ça fait qu'on dépasse ! Je me disais, ouais, pourquoi tain, on doit mettre à peu près 9-10h pour faire le jeu ? C'est une bonne moyenne ! Mais c'est vrai que quand on parle, et puis je meurs, des fois, je suis pas concentré ! On va pas se mentir, hein ! Jouer en parlant, c'est aussi ne pas être concentré par moments ! Et donc, rater certaines choses... Déjà qu'on rate des choses... Quand on joue sans devoir parler... Mais dès que quelqu'un vient nous déconcentrer, quand on est dans la même pièce, etc... Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Fils de chihuahua, bougez-vous ! Ouais, non mais il m'a énervé ! L'autre, il m'a poussé derrière et tout, il a voulu me serrer ! Non, j'aime pas trop ça ! En plus, il y avait la pollution à ouf, moi ! Je fais ça comme ça, je suis un barbare ! Allez, je veux aller chez Bruno ! Je veux qu'on règle tout ça avant la fin de l'épisode ! Où n'y est ? Voilà, celle-là, il faut aller derrière ! Ça, je m'en rappelle ! Alors, où est-ce que c'est ? Ah merde, par contre, je me rappelle plus où allait l'entrée ! Aïe ! Merde, elle est où l'entrée ? Et puis, ils tournent tous ! Non mais comme par hasard, les mecs, ils tournent tous ! Le truc trop cramé ! Alors, les mecs, eux, ils vont tout droit, mais ils ont laissé la priorité aux autres ! Ah, c'était là, j'avais pas vu ! Voilà, j'avais zappé, alors qu'on était sur un bon petit groove de piano, là ! Voilà, c'était là, en vrai ! Putain, cette tenue de la dégueulasserie ! J'espère qu'on nous dira de repasser chez nous ! Voilà, histoire de se finir, à Chine ! Ah, fait chier, on a failli se prendre les 10% ou je sais plus combien en plus ! Ah, ça va mettre fin à tout ça ! Alors, vous avez mon argent ? Ou vous... Tain, cette voix de... de Nygma ! C'était là ! Héhé ! Je dois admettre que je suis vraiment très surpris ! Il paraît que vous avez eu des... ...complications ! Ouais, c'est vrai ! Il paraît qu'Henri est mort ! Ça me désole, sincèrement ! Isaac... Oh, la confiance, quoi ! Vous avez votre investissement à apporter ses fruits ? Vous avez votre fric, non ? Oui, oui ! Mais toute la ville est sans dessus dessous, voyez-vous ! Les Chinois croient que les Italiens les ont attaqués ! Alors, ils s'en prennent à Vinci ! Ce n'est pas bon ! Pas bon du tout ! Est-ce que l'argent que vous m'avez emprunté est lié à tout ça ? Désolé, Bruno ! Mais c'est pas vos affaires ! Merci, Isaac ! Alors, la dette est remboursée ! J'ignore encore votre nom ! Vito ! Vito quoi ? Vito Scaletta ! Scaletta ! J'ai connu un Scaletta ! Mais vous, au moins... Vous remboursez vos dettes en temps et en heure ! L'autre a laissé sa pauvre veuve pli ! Alors, c'est vous qui avez prêté du fric à mon père ? Votre père ! Ah, tel père, tel fils ! Vous n'êtes pas très content ! Mais je ne l'ai pas forcé à venir, votre père ! Ni vous non plus, d'ailleurs ! S'il vous faut un vrai, vous savez où je suis ! Pfff... Ouais... Encore des... des... des nouvelles choses ! On apprend encore des choses ! C'est lui qui avait prêté l'argent, donc... D'où est... Tout est parti ! Rappelez-vous les 2000 dollars, si je ne me trompe pas, que notre sœur avait besoin ! Alors que voilà, bah si on verra quand même le chapitre 15 ! Per Aspera Ad Astra ! Le 26 septembre 1951 ! Donc le lendemain ! C'est un jour après ! Il me semble ! De plus en plus mal ! De plus en plus mal ! Sûr que la vérité sortirait tôt ou tard ! Et qu'on se retrouverait avec Falcon au cul, plus les Chinois et aussi Vinci ! C'est pas ce que j'avais imaginé quand on a commencé ! Je voulais tout ! Thune, bagnole, Nana, respect et liberté ! Faut bien reconnaître que j'ai eu à peu près tout ça, mais... Je l'ai quand même payé cher ! La prison, la peur au ventre... Et le sang de mes potes ! J'avais échappé au pire, mais il était en train de me rattraper ! Tôt ou tard, j'allais y avoir droit ! Ok, on y est ! Dernier Chara du jeu ! On y est enfin ! Normalement c'est la dernière ligne droite ! Mais donc on va s'arrêter ici ! Pourquoi ça me met toujours sur option ? Je comprendrai jamais ! Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment ! On se retrouve très bientôt pour la suite des aventures de Vito Scaletta ! Qui se fait un nom pas forcément de la meilleure des manières ! Mais en tout cas il est là, il est dans le coin ! Ils ont bien foutu la merde avec Henry et Joe ! Maintenant il va falloir qu'on règle tout ça et qu'on mette à jour tout ça ! La question c'est comment tout cela va finir ! Je vous le demande finalement comment tout ça va finir ! Donc voilà, moi je vous laisse ! On se retrouve très bientôt ! Quand on aura fini, on sera un petit point vite fait ! Parce que c'est quand même un bon jeu, mine de rien ! Même je sais pas combien d'années après maintenant ! Parce que je sais plus de quelle année il est ! 2010 à peu près par là ! Mais... C'est un jeu qui vieillit bien ! Moi je m'éclate ! Je passe un bon moment là ! En tout cas le côté scénario est plutôt sympa ! C'est pas le scénario du siècle ! Mais on passe un bon moment ! Je pense que c'est le plus important ! C'est assez bien rythmé ! Ouais je vous fais le truc maintenant ! Comme ça j'oublierai pas entre temps ! Mais c'est vrai que ça me fait super plaisir de retrouver ce jeu ! Un jeu que j'avais fait à la sortie je le rappelle ! C'est pas un blind... Un let's play en blind ! Je connais le jeu ! Même si ça fait très longtemps ! Après bon cette façon c'est du... Comment dire ? C'est du fake open world avec de la quest ! On est un peu sur du GTA like ! On est assez proche ! Sauf que c'est plus basé sur le mode scénario que sur les activités annexes ! Mais je trouve qu'il le fait mieux que Mafia 3 ! Parce que Mafia 3 le terrain est beaucoup plus grand ! Mais finalement on s'y fait encore plus chier ! On se rend compte plus de cette erreur ! Et je trouve que les missions et trucs comme ça sont plutôt chiantes ! Là c'est beaucoup plus intéressant ! Peut-être que l'univers aussi est plus intéressant ! J'aime bien le début, la première partie avant prison ! Quand on est dans la neige ! Ça c'est un truc que je kiffe ! Je pense que c'est un truc qui me restera longtemps ! Donc voilà ! Donc c'est là-dessus qu'on se quitte ! N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner ! Je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures de Vito, Scaletta et Dio aussi ! Parce qu'on le reverra peut-être dans ce dernier chapitre ! Je ne sais pas ce qui nous attend ! Je pense qu'on va avoir des problèmes avec soit Vinci, soit Falconet ! Voilà comment on peut voir les choses ! Je pense que la fin va tourner autour de ça ! Comment ça va se passer, c'est une très bonne question ! Comment cela va se finir surtout ! Sachant que Vito, comme je l'avais déjà dit, normalement ne meurt pas ! Vu que si je ne me trompe pas, on le voit dans Mafia 3 ! Donc même si je ne me rappelle plus de ça, je sais que dans Mafia 3, il me semble avoir croisé ! On a fait pas mal de petites choses qui étaient en référence au 1 ! Avec la mission du contrat, il me semble que c'est lié au Mafia 1, si je me rappelle bien ! Voilà, petit clin d'œil ! Petit auto-clin d'œil des devs ! Donc voilà, moi je vous quitte ici ! Je vous dis au prochain épisode pour voir l'épilogue, la fin de ce jeu ! Voilà, à très bientôt les amis ! Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...